Bonjour, plus 6%. C'est peu ou prou la performance que vous auriez réalisé si vous aviez investi au cours des deux dernières années dans le contrat Trophée d'or du revenu GEPAR Selectissimo et si vous aviez suivi ce qu'on appelle nous revenus l'allocation prudente du revenu c'est à dire avoir investi votre épargne dans les fonds recommandés par la rédaction. Aujourd'hui sur le plateau nous avons la chance d'avoir le président de GEPAR une association d'épargnants qui regroupe plus de 40 000 épargnants. Jean Berton bonjour. Bonjour. Comment va GEPAR cette association d'épargnants donc qui rassemble je le répète plus de 40 000 épargnants. Alors merci pour votre invitation. GEPAR se porte bien. GEPAR est une association souscriptrice de contrats d'assurance vie. On en a souscrit au fil du temps un grand nombre. Il en reste la majorité ne sont plus ouverts à la commercialisation mais sur ces contrats là les adhérents qui possèdent le contrat peuvent continuer à souscrire et à reverser de l'argent. En revanche nous avons un contrat actif aujourd'hui qui est GEPAR Selectissimo qui est celui qui a reçu le trophée d'or. GEPAR Selectissimo qui est donc un contrat multi support. Donc on peut diversifier, on peut décider de pas prendre de risques. L'assurance vie traditionnelle est diversifiée en bourse. On a le fonds euro et on a une de nos caractéristiques c'est d'avoir un nombre relativement limité de unités de compte puisque on est aux alentours de 90-100 unités de compte qui ont été choisis avec une grande attention par les équipes à la fois de notre assureur Allianz et aussi par nous mêmes puisqu'il s'agit d'une décision qui doit être prise en commun et la sélection de ces unités de compte nous réunit périodiquement pour essayer d'offrir à nos adhérents la palette la plus large possible, la plus complète possible et en se concentrant sur à nos yeux ce que sont les meilleures équipes de gestion pour les différents marchés auxquels s'adressent ces unités de compte. Alors l'année dernière donc votre contrat notamment le fameux fonds en euros a apporté 1,9% donc ça c'est bien c'est même très bien puisque la moyenne du marché va tourner au-delà de 1,3% alors c'est vrai que lorsqu'on veut préparer sa retraite parfois on cherche encore à rapporter avoir un placement qui rapporte encore davantage et je crois savoir que vous mettez beaucoup en avant ce qu'on appelle la gestion profilée est ce que vous pouvez nous en dire deux mots. Oui alors déjà sur le fonds euro très rapidement le taux de 20,90 est un des meilleurs en effet qui ce qui soit offert aujourd'hui dans un fonds euro classique on va dire. Avec garantie sur le capital. Avec garantie sur investi dans un certain nombre de produits immobiliers par exemple comme d'autres fonds euro et nous maintenant donc nous essayons de maintenir un niveau de rentabilité relativement élevé compte tenu du marché, compte tenu de l'environnement économique puisque aujourd'hui et à l'époque on a décidé le 1,90 les taux des emprunts d'état étaient négatifs donc il faut bien se rendre compte que c'est pas très facile mais grâce à la gestion qui fournit sur le sur le fonds cantonné qui est donc le fonds réservé aux souscripteurs du guépard par Alliant, grâce à cette gestion là on était en mesure en effet d'offrir ce taux et puis alors on a développé sur la base à la fois du fonds euro et des unités de compte qui font partie de notre de notre univers d'investissement on a développé depuis plusieurs années des gestions profilées le mandat de gestion étant donné par l'adhérent par le souscripteur à Allianz Vie qui l'exécute en fonction d'un certain nombre de critères et en particulier des critères qui vont tenir compte du degré d'appétence au risque des souscripteurs. Jean Berton parle en vrai les assurés les détenteurs français de contrats d'assurance vie ont peur ils s'inquiètent pour leur argent tout simplement parce que le fonds en euros est investi en partie en dette souveraine et c'est vrai que les dettes publiques se sont envolées comment peut-on les rassurer ? Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure du gonflement de la dette publique pour des tas de raisons une première qui a été donnée elle-même par les pouvoirs publics qui est que aujourd'hui le poids annuel de la dette publique dans les comptes de l'état est inférieur à ce qu'il était il y a une dizaine d'années à un moment où la dette publique en elle-même était beaucoup plus faible en encours donc en fait la baisse des taux fait que sur le plan du déficit budgétaire le coût de la dette publique service de la dette les intérêts qu'on paye chaque année on est capable au niveau au niveau de l'état de renouveler le stock de dette c'est à dire de réemprunter les montants qui viennent à échéance sans aucune difficulté sur les marchés financiers et la signature de la france reste une signature des meilleures qualités qui se trouvent sur sur le marché mondial donc sur ce plan là je pense que le risque de défaut de l'état français est quasiment nul premier point reste que il faut le dire reste que en effet la rémunération qu'on obtient nous quand on investit les sommes qui arrivent dans les contrats d'assurance vie et dans le fonds heureux et qu'on les investit si on les investit en obligation d'état c'est évident que nous prenons des obligations dont les la rentabilité est extrêmement faible et par ce moment a été négative alors on évite d'investir le jour et négatif c'est sûr enfin bon elle est quand même extrêmement faible ça c'est un point qu'il faut bien prendre en compte c'est pour ça que nous avons aussi depuis de nombreuses années et nous continuons élargir le champ des investissements obligataires à des emprunts alors d'abord assimilés parfois aux dettes souveraines mais qui offrent des rémunérations légèrement plus élevées tout en étant à peu près les mêmes les mêmes degrés des risques si vous voulez mais aussi les obligations de certaines entreprises les obligations qui financent des projets particuliers comme des infrastructures il ya toute une série aujourd'hui de de produits dans lesquels on peut raisonnablement investir parce que leur rémunération est plus élevée rémunération couvre en effet un risque légèrement différent de celui du risque des émetteurs étatiques mais le couvre largement et en fait on dégage du coup une rentabilité qui sur le moyen long terme permet quand même d'assurer une rentabilité minimale pour le fonds euro mais faut pas se leurrer non plus si la période actuelle dure de très nombreuses années et c'est évident que la rémunération du fonds euro continuera à diminuer on peut aussi repréciser que selon les chiffres de la fédération en fait des compagnies d'assurance les les dettes souveraines ou les obligations d'état peu ou prou aujourd'hui dans l'actif des compagnies à peu près un tiers dernière question et aussi d'actualité on est à près d'un an excusez moi je pourrais rajouter une chose sur les autres c'est qu'il faut pas oublier que dans le fonds euro nous avons quand même des possibilités on n'est pas limité à l'investissement obligataire on a le droit d'acheter des actions on a le droit d'investir dans l'immobilier ce que nous faisons dans des proportions qui sont pas très importantes mais qui viennent quand même dans un certain nombre de cas apporter des éléments de rémunération supplémentaires et par exemple l'an dernier en 2020 mais surtout en 2019 en 2019 nous avons dégagé par les investissements en actions une rémunération qui nous exceptionnelle qui nous a permis de doter la provision pour participation aux bénéfices qui est cette sorte de réserve que l'on entretient et qui permet de faire face alors l'an dernier on l'avait doté à hauteur de 25 millions d'euros 26 millions d'euros et on en a repris cette année pour servir le taux de 1,90 6 millions d'euros d'accord donc effectivement c'est un point très important d'avoir effectivement les compagnies d'assurance ont des ont des réserves et puis c'est vrai qu'aujourd'hui les le patrimoine des compagnies est largement diversifié je reviens sur ma dernière question on est à peu ou prou à un an de l'élection présidentielle si le statut de l'assurance vie est remis en question par des candidats qu'allez vous dire à ces candidats je crois que je leur dirais que l'assurance vie c'est un un produit d'abord qui draine une épargne considérable en france cette épargne considérable elle ne doit pas être déstabilisée par des mesures fiscales qui viendrait mettre en péril ce qu'elle est et aux yeux en particulier des adhérents et des épargnants je dirais que par rapport à une épargne investie par exemple si on prend les unités de compte ou si on prend le fonds euro par rapport à une épargne qui est investie à travers des directement dans un certain nombre de valeurs dans les PEA ou ou qui est investie à travers des des SICAV ou des fonds communs de placement un des caractéristiques de l'assurance vie c'est que le souscripteur investi à travers le bilan de la compagnie d'assurance vie et ça c'est un point important parce qu'il a une créance une compagnie d'assurance vie qui a un bilan qui est extrêmement surveillé par les autorités de contrôle prudentiel et dès lors qu'on s'adresse aux grandes firmes on fait attention à ne pas se laisser entraîner par des chimères dès lors qu'on s'adresse aux grandes compagnies d'assurance on peut être assuré de la de la stabilité financière de ces compagnies et donc du fait qu'elles feront face à leurs engagements donc on a à la fois en ce qui concerne le fonds euro ce ce passage par le bilan de la compagnie d'assurance on l'a aussi en ce qui concerne l'unité de compte mais l'unité de compte le risque reste porté par par l'adhérent maintenant c'est le choix on est effectué à l'aide des des services des compagnies d'assurance et je crois que là dessus elles font un relativement bon boulot. Jean Berton merci beaucoup pour ces précisions donc je rappelle vous êtes président du de guépard et vous êtes venu sur le plateau du revenu tv ben nous parler de guépard selectissimo qui a été primé par la rédaction en 2021 merci pour pour le prix pour le trophée et merci aussi pour le trophée de du per dont le guépard s'occupe on aura l'occasion d'en reparler une autre fois mais vous êtes également votre PER dans d'épargne retraite zen est également le primé vous avez raison vous faites partie de ces rares cumulards cette année être primé dans différentes catégories je suis très heureux d'être cumulard et je vous en remercie voilà et donc c'est dit effectivement votre PERZN est aussi primé par le revenu à bientôt pour une nouvelle émission sur le revenu tv